La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est, depuis le 1er janvier 2021, une Caisse nationale de sécurité sociale avec un objet très particulier, soutenir l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Aujourd'hui, la CNSA gère un budget de 35 milliards d'euros et concrètement, avec ses financements, travaille avec les agences régionales de santé, avec les conseils départementaux dans les territoires, pour à la fois créer, développer, soutenir la qualité d'une offre d'établissement et de service qui accompagne les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. C'est le financement des EHPAD, c'est le financement de services de soins infirmiers à domicile, le financement de services d'aide à domicile à travers les prestations individuelles. Et puis, la création de la branche, elle a obéi aussi à un principe de démocratie, être capable de donner à voir ces financements, cet effort et de permettre le débat public. La CNSA intervient en soutien des acteurs qui, dans les territoires, coordonnent leurs efforts en matière de prévention de la perte d'autonomie liée à l'âge. Concrètement, la CNSA a soutenu depuis 2015 et la loi d'adaptation de la société au vieillissement, la mise en place de ces conférences, où on retrouve tous les acteurs qui agissent en matière de prévention. Et d'autre part, nous finançons, avec des financements dédiés, additionnels, le renforcement des politiques de prévention. L'an dernier, nous avons ainsi alloué 185 millions d'euros à ces conférences. Et grâce à ces crédits, les conférences ont pu coordonner des actions de prévention très diverses, l'acquisition d'équipements pour les personnes, mais aussi la participation à des actions collectives qui ont bénéficié à plus de 2 millions de personnes âgées ou à leurs proches, puisque les conférences interviennent de plus en plus aussi en direction des aidants. La CNSA est dotée depuis le début d'année d'une convention d'objectifs et de gestion pour la période 2022-2026 et en temps se mobiliser pour renforcer la coordination des acteurs, avec notamment un outil très important, la création d'un centre de ressources et de preuves en matière de prévention de la perte d'autonomie, qui aura vocation à promouvoir des actions nationales fondées sur la preuve de l'efficacité de ces actions en direction des conférences. Sous-titrage Société Radio-Canada